Les Fables de la Fontaine, Livre 1er, Les Deux Mulets Lecture avec le texte intégral, également dans la description de la vidéo Deux mulets cheminaient, l'un d'avoine chargé, l'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, n'eut voulu pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé et faisait sonner sa sonnette. Quand l'ennemi se présentant, comme il en voulait à l'argent, sur le mulet du fisc une troupe se jette, le saisit au frein et l'arrête. Le mulet, en se défendant, se sent percer de coups, il gémit, il soupire. « Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis, ce mulet qui me suit du danger se retire ? Et moi, j'y tombe et j'y péris. Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier, comme moi, tu ne serais pas si malade. » Morale La morale se trouve à la fin du récit. Elle est énoncée par le mulet chargé d'avoine. Il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Avec cette morale énoncée sur un présent de vérité générale, Jean de La Fontaine exprime clairement le fond de sa pensée. Un emploi haut placé est un travail qui se révèle intéressant, mais qui n'a pas que des avantages. C'est un emploi qui peut s'avérer même dangereux. C'est une tâche qu'il faut prendre avec humilité et bon sens, tout en évitant de s'en vanter trop, car n'oubliez jamais que plus on est haut, plus la chute sera difficile. Dans cette fable, Jean de La Fontaine prône la modestie, l'humilité ainsi que la modération. Chers auditeurs, abonnez-vous et activez la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos de ma chaîne Fables, Contes et Poésie.